La Sexploratrice, présentée par Planète X. Devenez un aventurier du plaisir, explorez vos fantasmes, trouvez le produit adapté à vos besoins, au meilleur prix. Planète X, 6 boutiques pour vous servir. MonplanetX.com La Sexploratrice La Sexploratrice Avec Mel Trudel La Sexploratrice Radio X Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel, Matt Lagasse. Salut. Comment ça va? Ça va tellement bien. J'ai plus le droit de te demander ça. J'ai failli à la tâche et je suis un criminel du comment ça va. C'est vrai, on avait dit qu'on ne le disait plus. Je sais, je suis tombé dans mes mauvaises habitudes. Coquin. De te demander comment ça va, c'est une mauvaise habitude. Mais non, c'est correct, c'est une bonne journée. J'arrive d'une petite escapade toute courte avec mon amoureux. On est allé passer un petit 24 heures dans Charlevoix. Comment c'était? Même pas 24 heures en fait, on s'entend. C'était super. On est allé dans un spa. On est allé au Petit Manoir. Jouer rapidement quelques jetons. Et j'ai gagné. J'ai gagné. On est allé alimenter ma dépendance au machin à sous. Ah non, ça non par exemple. Tu n'as pas de dépendance à ça? Non, pas tant. Es-tu une joueuse dans l'âme? Pas en tout. Non? J'aime jouer au poker. Ah oui? Blackjack, poker, j'aime jouer, mais pour jouer. Pas dans le but de repartir avec un... J'aime jouer. Mais quand je vais là, j'ai un budget pour ça, puis c'est ça. Combien t'as gagné? 100 $. Quand même? 100 $ pour 80 $ investis. Ah bon, ok. Ça fait que t'as gagné 20 $. Oui, mais à un moment donné, j'ai quasiment tout perdu. J'ai tout regagné pareil. C'est refait. C'est refait. Copino, lui, pas mal tout perdu. Et oui, il a tout perdu. Et oui, il a tout perdu. Mais c'est pas grave. C'était bien le fun. Ce qui était un peu moins le fun, c'était qu'on a oublié que c'était la semaine de relâche. Mais là, êtes-vous revenu en char? Donc aujourd'hui, oui, on est revenu en voiture tantôt. Il n'a pas fallu que vous le vendiez parce que vous avez tout perdu au casement? Non, c'était correct, là. Oui, oui, on s'était prévu notre petit budget pour ça. Moi, j'avais des jetons qui traînaient depuis une couple d'années. Fait que c'est ça que j'ai dépensé. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'était notre journée spa aussi. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. Les enfants étaient permis jusqu'à 15 heures. Mais nous autres, moi, travaillant ce soir, il fallait bien que j'en revienne. Oui, c'était quelque chose. Puis quand tu veux une journée, en amoureux, les enfants, c'est semi. C'est ça. T'aimerais ça les embarrer dans une petite pièce? Voilà. Puis t'en allais bien, bien, bien loin. Bien, c'est ça. Fait que, écoute, on a fait beaucoup de chambres et c'est le fun, pareil. Vous avez fait beaucoup de chambres. OK. Je poserai pas de questions. Ah, c'était le petit boba. C'est ça, des petites escapades. J'aime tellement ça, faire des petites escapades comme ça. C'est notre moment à nous de se retrouver. Charlevoix, pour moi, c'est une des plus belles places au Québec. Fait que j'adore aller là, moi aussi. C'est pas loin. C'est l'accès au fleuve qui est magnifique. Tu peux y aller une journée, aller-retour, tu peux dormir là-bas. Quand même, que t'arrives là tard, au moins demain. T'sais, nous, c'est ce qu'on a fait, finalement. T'sais, aujourd'hui, bon, t'es déjà là. Donc, c'est parfait. Fait que t'as fait de la route et t'es avec nous ce soir. Oui, j'étais avec vous ce soir. Et très heureuse d'être là aussi. Et en fait, Max, je pense que t'avais des sujets à me suggérer, là, toi, ce soir. Écoute, j'aimerais ça te parler d'une couple de patentes. T'es-tu sur TikTok, en fait, t'es sur TikTok. Tu fais des lives souvent. On en fait avec l'émission. Oui, mais je ne consomme pas tant de TikTok, par exemple. Moi, je suis une exhibitionniste sur les réseaux sociaux. Je partage des trucs et je vais rarement consulter des trucs. C'est à peu près là que je voulais en venir. Parce que, justement, tu me l'avais déjà adressé. Tu me disais que TikTok, t'es dessus, mais tu flirtes pas vraiment avec le réseau social. C'est-à-dire que tu vois pas vraiment ce qu'il y a dessus. J'ai pas le temps de consulter. Tu déroules pas le rebond. C'est ça, je suis abonnée beaucoup. Tu as des pages, des trucs sur les médias, des nouvelles, des trucs comme ça. Mon algorithme, il va me pousser beaucoup de trucs par rapport à ça. Alors, t'as pas vu, probablement, le trend qui est bien en mode chez les couples présentement sur TikTok. Puis moi, j'en ai pas. Alors, je me fie un article. Je vous le confirme. Je sais pas de TikTok et je veux rien savoir de ça, mais il y a un trend en ce moment sur TikTok, ça a l'air, qui s'appelle le « J'accepte et mon cœur reste ouvert ». Ça te dit-tu quelque chose? Oui, j'ai vu ça passer. OK, oui, ça c'est... Bien, grosso modo, c'est des couples. Oui. Disons que toi et PeeWee, vous avez des conflits dans votre couple depuis plusieurs années. Et pour le régler, ce que vous faites, c'est que vous faites chacun de votre bord un TikTok. Donc, vous faites des vidéos, ou un ou plusieurs vidéos, dans lesquelles ou lesquelles vous décrivez les conflits qui vous habitent. Puis qu'est-ce que vous aimez pas de l'autre personne? Par exemple, quand j'arrive chez PeeWee, sa chambre est tout le temps sale. Il me fait pas tellement bien des cunilingues. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce genre d'affaires-là. Et tu publies ça sur TikTok, et de cette façon-là, selon le trend, toujours, puis les trends TikTok, on va en prendre, puis on va en laisser, ça a l'air que ça pourrait aider le couple à surmonter les conflits et à amener la quiétude et la sérénité dans le couple. OK. Ça a l'air. OK. Mais c'est pas ça pour en tout. Les spécialistes et les psychologues s'entendent pour dire que c'est plus problématique qu'autre chose. Parce que finalement... Mais oui, mais vraiment. Puis moi, c'est pas le trend que j'ai vu. C'est quoi que t'as vu? Moi, ce que j'ai vu, c'est à peu près la même chose, mais de façon sarcastique. Tu dis... Moi, en fait, tu nommes quelque chose que t'aimes vraiment que ton conjoint fait, mais de façon sarcastique et négative. C'est-à-dire que... Mais c'est un compliment, mais tourner... OK. Un exemple. Celui que j'ai vu, c'est... Ah, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Puis j'aime vraiment, vraiment pas ça quand tu m'aides à embarquer mes valises dans ma voiture. J'aime tellement pas ça quand tu me fais un café tous les matins. J'haïs ça pour mourir quand tu me flattes dans le dos pour m'aider à m'endormir. On parle de la même chose. On parle de la même chose? On parle de la même chose. Mais donc, tu prends quelque chose que t'aimes de ton conjoint et tu le tournes en conflit. OK. Non, c'est ça. Moi, ce que je te parle, c'est des vrais conflits. Aïe, aïe, aïe. OK. Toi, c'est sarcastique. Oui, moi, c'était sarcastique. Tu mets la lumière. Tu tournes quelque chose que t'aimes en quelque chose que t'aimes pas pour que ce soit cute. C'est comme si dans la relation, le plus poche, c'était ça. Mais en réalité, c'est pas ça. On le sait. Mais c'est comme pour... En tout cas. Mais bref, c'est un drôle de défi. Ça, moi, je voudrais pas faire ça. C'est un drôle de défi. Puis les personnes dans le couple, à chaque fois qu'ils reçoivent ou qu'ils voient la vidéo que leurs concubins ou concubines ont placées en ligne, il faut qu'ils disent « J'accepte et mon cœur reste ouvert. » Selon ce que je comprends de la chose. Donc, on se fait bousiller sur TikTok, dans le couple. Il faut ingérer ce que notre partenaire nous dit pour, je sais pas trop quoi, pour espérer régler le conflit. Mais là, il y a des psychologues qui se sont mis de la partie puis ils se sont mis à se dire, comme beaucoup de trends TikTok, que c'était vraiment pas sain de faire ça parce que ça laissait pas place au dialogue de juste encaisser. Ça laissait pas place au consensus. Ça laissait pas place à ouvrir une discussion puis à communiquer sainement de juste utiliser ce genre de pratiques-là communicatives pour régler ses problèmes dans le couple. Puis on peut prendre ce concept-là puis l'attendre aussi à la relation. C'est-à-dire... Puis on a déjà parlé de ça en ondes. Il y a des femmes qui mitraillent quand ça va pas bien. Tu sais? Il y a des femmes, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi, mais je pense que c'est plutôt une pratique qui est généralisée chez la femme. Puis je veux pas faire de mauvaise généralisation, mais il semblerait, OK, que lorsqu'une femme est en colère... Je sens une bisogène. Non, 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 non. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non, mais oui, le docteur Dallaire en avait parlé aussi. Voilà. Il mitraille... On est plus complexe un peu, oui. Exactement. Elle mitraille ses émotions et les choses qui la rendent... Elle vomit ses émotions, tu peux dire? Elle vomit ses émotions, exactement. Ses émotions. Puis elle envoie ça dans la tête de son partenaire, dans la gorge de son partenaire. Il semblerait que ça serait... Qui lui a tendance à plutôt se renfermer. Exactement. Puis là, il parle plus. Alors, c'est le même principe. C'est vraiment le même principe que les spécialistes disent. Ils disent que ce trend TikTok-là provoque un peu le même effet puis que ça va complètement à l'encontre de quelque chose de positif. Ça va jamais rien régler dans le couple. Exact. Mais les couples trouvent que c'est une bonne idée de faire ça sur TikTok. Tu sais pourquoi? J'en ai aucune idée, mais là, c'est bien, bien, bien dans moi dans ce moment. Moi, je préfère... C'est Olivia Leclerc, je pense son nom. En tout cas, c'est une comédienne qu'il a fait avec son conjoint. Je trouvais ça super mignon. C'est ce que j'avais vu. J'en avais vu une couple comme ça. Puis c'est vraiment des trucs, le fun, que t'aimes que ton conjoint fasse, que tu tournes en... Ça me gosse tellement quand... Mais finalement, c'est juste cute. Ça, au moins, c'est positif. Ça apporte un petit quelque chose de positif. Oui. Mais là... Bon. En tout cas, moi, je pense que si je suis pour faire un trend à un moment donné sur TikTok, ça va être des espèces de défis. Tu sais, des défis physiques. Il faut que tu fasses une posture. Tu ferais ça? Peut-être. Mais en même temps, ça prend du temps. Ça prend du temps à faire ça. J'ai pas le temps de faire ça, moi. T'as réagi comment, toi, aujourd'hui, quand il y a eu l'annonce de TikTok qu'il y avait un bug? Ça me fait chier. Pour vrai? Oui, ça me fait chier parce que je me suis rendu compte que je m'envoyais beaucoup de choses dans ma conversation Messenger avec moi-même et que j'avais beaucoup d'informations nécessaires à mon travail dans des conversations avec des collaborateurs, par exemple, des invités. J'étais dans l'émission de Wellet dans le bout aujourd'hui, en arrière, pour supporter l'équipe qui était en onde puis j'avais besoin de contacter quelqu'un puis son numéro de téléphone, je l'avais pas enregistré ailleurs que dans la conversation où je l'avais laissé là. Ça me fait chier puis je me suis rendu compte qu'on est dépendants pas mal à ça. Voilà. Toi, comment tu t'es sentie? Moi, j'ai dit à Yannick, j'ai dit, ça pouvait durer une couple de jours. Juste faire un gros reset à tout le monde puis dire, hey, je dépends bien trop de ça. Moi, ça peut planter. Puis pour vrai, rien à foutre. Tous mes proches, j'ai les numéros de téléphone par cœur dans ma tête parce que, tu sais, mon garçon, s'il arrive quelque chose à un moment donné, je veux le rejoindre puis il faut que je l'appelle à partir d'une cabine téléphonique. D'ailleurs, aujourd'hui, durant le bug, j'ai reçu un appel téléphonique d'une cabine téléphonique. Mon téléphone était, les notifications étaient fermées mais j'ai eu un appel d'une cabine téléphonique. Téléphone public belge. Qui t'as appelé d'une cabine téléphonique? Il l'a trouvé où la cabine? Aucune idée. Ça existe encore ça? Ça existe encore. Mais moi, tu vois, j'ai les numéros de téléphone. Tous les collaborateurs, les invités qu'on a, qu'on invite, souvent, je leur demande leur numéro de téléphone. J'ai mon site web pour mon entreprise. J'ai une infolettre. Donc moi, si je perds mes pages Facebook, si je perds mon... Mon profil Facebook sert principalement à partager des trucs par rapport à mes événements pour célibataires, mes services et tout. Instagram, c'est plus personnel. Je partage des photos, parfois artistiques, parfois des trucs. Tu sais, j'ai rien de... Ma business ne roule pas que par les réseaux sociaux. Oui. J'ai une infolettre, OK? Puis ça, mesdames et messieurs, si vous êtes entrepreneurs, ça vous en prend une. Partez-vous une landing page avec Wix ou avec whatever, le gestionnaire ou peu importe. et créez-vous une infolettre. Partagez au plus vite dans vos réseaux sociaux. Demandez aux gens de s'abonner à votre infolettre. Ainsi, si ça arrive à nouveau, vous allez pouvoir rejoindre votre communauté rapidement. Vous allez avoir une banque de courriels aussi. Aussi, en plus. Ça, c'est très, très, très précieux. Oui, vraiment. C'est des gens qui sont alertes, qui veulent être... Tu ne peux plus te fier aux portées des réseaux sociaux. Non, mais aujourd'hui, on a compris que oui, on était dépendants, mais je pense que le 3 quart des personnes, leur communication se font sur Messenger puis sur Instagram. Vraiment. Moi, c'est ça que j'ai remarqué tantôt. Le monde se sont mis à me texter. Tu m'as texté aujourd'hui. Oui. Je ne reçois jamais de message texte. Jamais. Toutes mes communications passent par Messenger puis ça m'a levé un flag, mais en même temps, c'est tellement une habitude qui est ancrée profondément que je ne pense pas. Oui, mais c'est important que tu apprennes le numéro de téléphone par cœur de ta blonde. Moi, j'ai réalisé que Yannick ne connaissait pas mon numéro par cœur. J'ai dit, « T'as maré, je les apprends-le parce que si jamais un jour, tu manques de batterie ou quoi que ce soit. Exemple, on est au festival d'été, il faut se rejoindre, tu n'as plus de batterie ou whatever. Il faut que tu me rejoignes. Donc, c'est important de connaître les numéros de téléphone de tes proches proches. Puis moi, je veux dire, je peux être... Tu sais, j'utilise les réseaux sociaux pour ma business, point. Fait que si ça bogue, bien, j'ai une autre avenue puis c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, il y a du monde qui a l'air d'être... C'est surtout que je pense que pour beaucoup de personnes, Internet, c'est les réseaux sociaux. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. L'accès à Internet, l'accès au web passe presque uniquement par Instagram, Facebook, Twitter, Mais là, il y a des gens qui étaient angoissés aujourd'hui. Oui, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu plusieurs. Mais c'est troublant, là. Voyons, je... Comme... Hé, ma mère, la première. Je vais te contrer une petite histoire. Ma mère n'est pas très âgée. Elle doit être... Je pense qu'elle est rendue tournant de la cinquantaine. En tout cas, elle n'est pas très vieille. Elle m'a texté Facebook, il est down. Ah non! Comment je vais faire pour pouvoir parler à mes amis? Elle n'est pas terrible. Tu sais, elle est quand même avançée en âge. Oui, c'est vrai. Ça en a bousculé plusieurs aujourd'hui. Oui, vraiment. Mais, tu sais, moi, en tout cas, je me suis dit, hé, si ça pouvait juste durer quelques jours, faire un gros reset, puis apprendre aux gens à ne plus dépendre que de ça. Si tu as une entreprise et que tes produits, tu les vends que par la plateforme Facebook, par les boutiques Facebook, par... C'est risqué, là. Oui, mais pour les gens qui n'ont pas d'entreprise, qui sont dits normaux, là. Mais là, si je veux dire, si tu t'enches de Facebook, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Mais non, mais c'est ça, puis tes amis, je veux dire, essaie d'avoir les numéros de téléphone de tes amis, là. Comme ça, si ça arrive à nouveau, tu communiqueras avec eux autres par texto ou par téléphone, le bon vieux téléphone. Moi, ça va m'arriver, là, de le dire, là, tabarouette. Maintenant, là, c'est fascinant dans l'heure dans laquelle on vit, on texte les gens avant d'les appeler. C'est fou. C'est triste. On laisse des messages vocales, des conversations de messages vocales. Voyons, appelle-moi. Ça fait cinq minutes qu'on jase par un message vocal. Peux-tu m'appeler, s'il te plaît? C'est quoi, cette affaire-là? C'est parce qu'on se laisse une latitude de pouvoir pas répondre, de pouvoir répondre quand on veut. Moi, je pense que c'est ça. Si jamais on reçoit un message, ça nous tente un peu moins, on va le laisser. On va le laisser mijoter. Ou si on écoute le message et que ça nous plaît plus ou moins, on n'est pas obligé de réagir tout de suite non plus. Il y a comme un espace. On se laisse un fossé entre les autres et je pense que ça contribue à l'approfondir, justement. Mais quand tu reçois un message vocal, mettons, de 3 minutes 48. Je ne l'écoute pas. 5 minutes 47. Je le skip, je l'avance vite. Moi aussi. Mais je n'ai pas encore trouvé la fonction avancée. Non. Je n'ai pas trouvé la fonction avancée sur Facebook, mais je l'ai trouvée sur Instagram. J'écoute en 2, en 1.5 ou 2. Parce que des fois, 2, ce n'est pas écoutable. 1.5, ça va bien. Puis ils parlent toutes comme Pérusse. Oui. Avec ta blonde, moi, je les écoute au complet. 4, 5, 6 minutes des fois. Ah oui, mais là, c'est différent. Ta blonde, travaillant à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est une façon de... On travaille beaucoup les deux. Donc, dans la journée, des fois, midi, matin, on fait comme un petit check-up de la journée. Oui. Au lieu de s'envoyer 14 messages de texte dans le jour, ce qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, ça, c'est cool, mais avec des gens que je connais plus ou moins, mettons, tu m'envoies un message vocal demain, pas toi spécifiquement, mais n'importe qui que je connais plus ou moins de 4 minutes, je vais... Je vais... Oh, misère! Il va falloir que je prenne une après-midi de congé. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Au max, sur le live, il y a quelqu'un qui confirme que la trend dont moi, je te parle, en fait, c'est des gens qui ont fait l'inverse de la trend que toi, tu nous partages. OK, c'est ça. Oui, oui, oui. OK, donc la vraie trend, c'est de dire ce qu'on n'aime vraiment pas. C'est de bâcher sur ton amoureux ou ton amoureuse. C'est dégueulasse. Bien, pour vrai, c'est drôle parce que... En plus, tu fais ça en ligne. Non. C'est comme une humiliation publique en plus de ça. Ça ajoute un autre niveau. Je ne comprends pas ça. Puis je ne comprends pas non plus les gens, OK? Récemment, je parlais avec une femme qui me confiait que, tu sais, ça fait, bon, pas loin d'un an qu'elle est avec son chum, que si ça, 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 c'est de la merde, ça, 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 il fait ça, ça, ça. Là, maintenant, je suis comme... OK, mais tu sais, ça t'apporte-tu quelque chose, cette relation-là ou c'est juste un casse-tête, tu sais? Bien, tu sais, oui, là, OK, peux-tu me nommer des points positifs, tu sais? Bien, ça n'y venait pas. Puis là, finalement, par écrit, tu sais, là, elle m'a redit un petit truc négatif. J'ai dit, pourquoi tu restes dans cette relation-là? Ça ne semble pas te combler, tu sais? Ah non, mais finalement, là, elle a switché ça en positif parce que je pense qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas que me partager du négatif. Moi, si tu me parles quand mal de ton amoureux, de ton amoureuse, là, voyons, t'es supposé, quand t'es en couple, t'es supposé d'admirer l'autre personne. Exact. Oui, ça se peut que ça te gosse telle affaire, ça se peut que ça te gosse telle affaire, mais c'est pas supposé d'être que ça. Puis moi aussi, c'est quelque chose qui m'irrite parce que j'ai des amis qui m'ont déjà parlé en mal de leur partenaire puis à chaque fois, je leur disais, bien, pourquoi de un, tu me partages ça puis de deux, tu t'attendes à ce que je te réponde quoi d'autre que va-t'en si t'es pas heureux. Trouve une autre solution, emprunte une autre avenue. Communique avec la personne concernée. Règle tes problèmes avec elle. C'est ça. Après ça, ça va dire que, ah non, finalement, tout est correct, mais je pense qu'on a cette propension-là en tant qu'humain à focusser sur le négatif, malheureusement, puis peut-être que sans s'en rendre compte lorsque nos amis ou nos connaissances nous partagent les aspects négatifs, c'est peut-être une soupape pour eux aussi. C'est peut-être une façon d'évacuer ce qu'ils ont sur le cœur puis peut-être que ça leur permet d'aller mieux par la suite aussi. C'est peut-être notre rôle d'amis d'écouter. Oui, effectivement. Puis il y a des gens qui ont tendance à rabaisser l'autre pour se remonter aussi aux yeux des autres. Ça, il y en a tellement. Ça, c'est comme... Quand c'est fait, mettons que t'es dans un souper puis les deux sont là puis que là, les deux commencent à se picosser puis à commencer à parler des défauts de l'autre devant les gens. Oh my God! Ça, ça m'est arrivé de le vivre à plusieurs reprises. C'est malaisant pour tout le monde. Je ne dirais pas avec qui, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois de vivre ça avec un couple d'amis. Le couple qui se pogne à la table, qui s'envoie chier. Puis on est là, nous autres, moi et ma blonde pour faire bon. Il y a des couples comme ça qui passent au travers des années. Moi, j'ai quelqu'un de proche dans la famille qui est comme ça. C'est une relation hyper intense. Elle s'envoie chier. Oui. Puis ils s'aiment, vraiment. Je suis comme, t'as paruette, c'est quelque chose. Mais viens-tu à un moment où justement, il n'y a plus de filtre? Ça fait tellement longtemps que tu es avec quelqu'un que tu ne vas pas passer par 40 détours pour faire comprendre ton point. Tu mets marve, tu mets marve. En ce moment, je veux que tu fermes ta gueule, ferme ta gueule. Peut-être que... Peut-être. Pour moi, c'est un manque de respect complet. Même après le nombre d'années que ça fasse 15-20 ans que vous soyez ensemble, ça ne justifie pas en aucun cas et jamais de parler mal à votre partenaire. Mais écoute, je ne sais pas. Puis le couple dont je fais référence, ça fait longtemps qu'ils sont encore ensemble. Ça fait longtemps donc peut-être qu'avec le temps, ça devient de l'acquis aussi le couple. Quand ça fait 20-25 ans que tu es avec quelqu'un, juste l'idée de se séparer, tu arrives à un certain âge aussi. Peut-être que tu ne vas pas trouver personne d'autre. Peut-être que tu ne veux pas défaire tout ce que tu as bâti. Même si tu es malheureux par moment, tu prends sur toi puis tu vis quand même là-dedans. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Ça devient une relation de convenance. Ça devient une relation de convenance, mais en même temps, à chaque fois que ça arrivait, puis c'est ce que je disais à ma blonde, quand on partait, je disais, tu sais, quand on n'est pas là, on ne sait pas comment ils sont. Quand on est là, c'est peut-être parce qu'il y a un autre élément dans l'équation qui s'envoie chier comme ça. Peut-être qu'ils font quand on n'est pas là aussi. Il y a fort à Paris. Il y a bien assurément des beaux moments aussi, j'imagine. Sinon, écoute, ne te pas pas. J'aimerais le croire. Tu es dans une relation qui ne te comble pas. Puis tu vois, c'est un peu le sujet dont on va parler après la pause avec notre invitée, Nathalie Bouchard, coach PNL et spécialisée en réussite amoureuse. On va parler des différentes phases dans un couple qui vont nous donner un aperçu qui pourrait indiquer si notre couple est fait pour durer ou non. Retour à la base, un peu. Retour à la base, exactement. Donc, voilà. Donc, je vous invite à rester des nôtres puisqu'après la pause, on discute avec Nathalie Bouchard, coach PNL et on parle des différentes phases dans le couple. Vous êtes à l'écoute de La Sexperatrice sur les ondes de choix 98.1 Radio-X. La Sex. La Sexploratrice. Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio-X. De retour sur Les ondes de choix 98.1 Radio-X. Vous écoutez La Sexperatrice avec Mel et Max. Là, ce soir, on a avec nous notre chère Nathalie Bouchard avec qui on a tellement beaucoup à dire et on manque souvent de temps et ce soir, on l'a avec nous seulement pour le premier blog. Donc, je vous la présente à nouveau. Nathalie Bouchard qui est coach PNL, qui est spécialisée en réussite amoureuse. Elle donne littéralement des cours de pilotage pour que vous puissiez vous sentir mieux au niveau affectif et que vous puissiez trouver l'amour durable à deux. Donc, faites appel à ces services si vous en sentez le besoin et ce soir, on va aller avec Nathalie dans un sujet qui va être super intéressant. En fait, ça va nous aider, je pense, à voir si notre couple est fait pour durer ou non. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Maxime. Là, Nathalie, t'as fait quelque chose. Je pense que tu m'as transmis à distance ta grille de ton hume parce que là, c'est moi qui ai la petite gorge ronc un peu. Ça fait un peu bizarre mais je suis avec le miel, le citron, j'ai tout pris ça en même temps. C'est une nouvelle affaire, ça, Nathalie. À ce temps, on peut pogner la grille par le Wi-Fi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oh yes. Oh yes. Je viens de mettre trois gouttes de gin et trois gouttes de citron et une grosse cuillerée à thé de miel. D'après moi, je ne devrais pas plus pour une mission. Oh my God, ta voix, c'est très drôle. Ce n'est pas drôle mais c'est quand même drôle. Chacun son tour. Nathalie, je te souhaite vraiment un propre établissement rapide. Écoute, ne tente pas à aller consulter si tu vois que ça perdure puisque moi, j'ai t'offé ça un bon 10 jours et finalement, ça s'avérait que j'ai eu besoin d'antibiotiques. Alors, ne t'arres pas à consulter si tu vois que ça perdure au-delà de 10 jours. J'aimerais bien ça mais là, je quitte pour le Mexique, ma belle. Oh! OK. Alors, on va te souhaiter un beau voyage en santé. On va y aller avec la gratitude pour la santé pour toi. En santé, mais je vais essayer d'aller mon citron et mon miel et tout le quitte et de prendre du repos. Ça devrait bien aller. C'est parfait. Nathalie, ce soir, tu veux nous parler de trois phases afin de voir si notre couple sera durable ou non? Exactement. Exactement. En fait, ce que j'ai appris tout dernièrement dans les études, c'est que la première phase pour savoir si ton couple va durer au moins trois ans, c'est important de savoir si au niveau sexuel, ça passe. Ça veut dire que si on est connecté au niveau sexuel, si ça va bien, si on est tous les deux satisfaits, puis la tête, le cœur, les tripes sont bien connectés ensemble. La sexualité dans un couple, c'est primordial. S'il n'y en a pas, ça va durer moins de trois ans votre relation à moi. Excepté, j'imagine, chez les couples qui sont asexuels parce qu'il y en a des couples qui n'ont pas vraiment d'appétit sexuel et qui n'ont pas besoin de ça pour être heureux finalement. C'est rare que les deux partenaires le sont, mais ça peut être possible. Oui, puis j'en ai rencontré un petit couple comme ça justement et finalement, le monsieur m'a dit moi j'aimerais ça il me consulter puis moi j'aimerais ça pouvoir aller ailleurs ou qu'on invite une partenaire avec nous parce que justement elle est asexuée et elle est là j'ai dit il faut que tout le monde soit d'accord mais lui il était tellement mal à l'aise là-dedans que c'était contre ses valeurs. Au bout de trois ans d'essai, ça l'a arrêté malheureusement parce qu'il n'était pas bien dans le fait d'aller voir ailleurs et pas avoir ce plaisir avec sa conjointe qui est le temps. Puis il ne faut pas non plus prendre je pense l'espèce d'apétit sexuel qu'on a en début de relation il ne faut pas prendre ça comme barème c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre ça comme un indicateur d'intensité pour le restant de la relation parce que je pense qu'en début de relation il y a comme une chimie un cocktail d'hormones qui se fait sentir où là on a vraiment beaucoup envie de l'autre mais au fil du temps après deux, trois mois si je ne me trompe ça peut s'estomper un petit peu et c'est plus là qu'on voit la réelle vitesse de croisière et l'intensité au niveau de la sexualité et tout Exactement Exactement donc le début les deux, trois premiers mois puis par la suite c'est ça que ça devient plus régulier pour chacune des paires des couples il y en a que c'est deux, trois fois par semaine toi Mélanie on fait un petit test dans ton couple ça a duré ça a duré longtemps t'as vu de l'hier ? C'est ça avec Nathalie elle nous pose toujours des questions là tu veux tout savoir j'arrive d'une mini-escapade dans Charlevoix avec mon amoureux mais là j'en sors un peu sa zone de confort je pense parce qu'il est venu dans la sexu... la sexuératrice d'un soir il est venu en septembre puis il nous disait que lui sur une échelle de 1 à 10 son appétit sexuel c'était comme 5 pour lui c'était pas très important mais là je t'annonce qu'on arrive d'une escapade dans Charlevoix je sais pas je peux-tu aller là ? en tout cas ça a été 5 fois en 24 heures quand même 5 fois en 24 heures mais il me dit qu'il a jamais vécu ça en fait chaque fois qu'on se retrouve en petite escapade moi puis mon amoureux ben c'est comme on dirait que l'envie est là c'est comme 5 fois ouais mais ça fait juste 4 mois là aussi on est dans notre 5e mois donc ça va finir par s'estomper j'imagine mais moi je suis quelqu'un qui est très très j'ai toujours été très active aussi tu sais avec mes amoureux moi c'était tous les jours même après 5 ans tu sais donc mais j'imagine qu'à un moment donné ça se peut que je rencontre quelqu'un qui n'a pas le même appétit mais pour le moment puis je pense que ça ça peut venir aussi avec le partenaire selon le partenaire ouais puis l'appétit vient en mangeant aussi exactement donc je pense qu'avec certains partenaires ça se peut qu'on ait moins d'appétit puis avec d'autres ça vient tu sais comme lui je veux dire l'envie est là il se force pas c'est comme ça se fait tout seul mais toi Max ben regarde moi là où j'ai envie d'amener Nathalie je vais te dévier par la bonne parce que l'étude non mais l'étude que tu viens de nous étayer Nathalie c'est pas un peu entrée de gamme ça c'est pas un peu générique de dire que pour que le couple dure ça prend de la bonne sexualité dans le sens que c'est un fait acquis j'ai l'impression oui puis en fait c'est important c'est primordial parce que les gens qui n'ont pas d'attirance ou qui n'ont pas de sexualité ben ça s'estompe avec le temps parce que c'est un besoin naturel je ne sais pas pour vous autres mais pour moi c'est un besoin naturel fait que s'il n'y a pas cette connexion-là physique s'il n'y a pas cette connexion-là amoureuse puis il y en a d'autres qui sont dans la tendresse au début il faut les préparer doucement même il y a des hommes qui sont canesthésiques qui ont besoin d'embrasser longtemps qui ont besoin de caresses ben écoutons ils aiment-tu ça la sexualité c'est juste que cette personne-là a besoin de plus de douceur avant de faire l'acte donc ça dépend de chacune des personnes il y a différentes façons d'emmener la sexualité aussi là ça peut être juste par des petites caresses toutes douces comme tu disais t'apportes ça tout doucement il y en a d'autres qui vont avoir besoin plus d'avoir de l'accompagnement de jouets ou des films ou des trucs comme ça ça dépend de chaque personne moi chez nous c'est ça mon coup c'est ça il faut s'embrasser une heure une heure et demie après ça ça passe par les lèvres une heure une heure et demie et vous parlez de quand tu dis une heure une heure et demie Nathalie parce que là tu viens de piquer ma curiosité comme pas possible quand tu dis une heure une heure et demie c'est vraiment une heure une heure et demie de french avant ça prend du temps quand même ça prend du temps oui parce qu'il est comme ça c'est un schéma érotique sensuel oui si je le brusque je le perds il faut que ça soit dans la douceur il faut que ça soit dans la tendresse il faut que ça soit dans la sensualité il faut que ça soit souvent c'est les femmes qui ont besoin de ça des petites attentions tout au long de la journée et là ça fait monter l'envie et à la fin de la journée ça Mélanie c'est un mythe parce qu'il y a des gens que c'est des auditifs il y a des gens que c'est des visuels puis il y a des gens que c'est des kinesthésiques c'est le langage des êtres humains et tous les kinesthésiques il y en a c'est des hypersensibles il y a autant de femmes qu'il y a d'hommes qui sont hypersensibles soit des températions et les hommes hypersensibles ça sent un peu bizarre mais ils sont comme ça ils sont dans la tendresse ils sont dans la sensualité ils sont comme ça puis il y a autant de femmes qu'il y a d'hommes mais moi je suis auditive c'est à quoi j'ai besoin d'entendre des choses quand je fais l'amour si j'entends rien Mélanie ça me convient pas si tu viens pas me dire ah mon Dieu t'es belle tu me fais capoter je t'entends me triper mon Dieu ça me... non moi ça me fait pas triper si tu parles pas ça m'éteint c'est pas là ok puis il y en a d'autres qui sont visuels puis ils ont besoin de te voir ils ont besoin de te voir ils ont besoin de te voir avec des bonnes vylons ils ont besoin de te voir avec des pantalons de cuir ils ont besoin de te regarder de la tête aux pieds ils ont besoin de te voir avec leurs yeux puis il faut pas fermer les lumières parce que eux autres ont besoin de te voir ça dépend si tu es visuel auditif et kinesthésique il faut être capable d'aller repérer le langage de ton conjoint de ta conjointe pour le satisfaire à ce niveau-là et ok fait que là s'il y a une bonne base en sexualité ça peut être un bon indicateur une belle chimie sexuelle ça peut être un bon indicateur pour que la relation dure longtemps qu'elle dure au moins 3 ans ok au moins 3 ans ok si il y a une belle chimie une belle complicité si on peut dire que tu as la chance que ta relation dure au moins 3 ans mais la deuxième mais on sait aussi que la chimie de l'amour dure environ 3 ans aussi donc est-ce que ça a un lien bien l'amour oui l'amour la sexualité la passion tout ce qui est charnel ça a un lien c'est ça ça va ensemble la connexion donc c'est lorsque ça ça s'estompe que la relation évolue vers le véritable amour exactement l'amour qui perdure plutôt pour le véritable amour exactement parfait puis pour que ça dure plus que 5 ans de ta relation les signes là c'est d'avoir une bonne communication si tu n'es pas capable de communiquer avec ton ou ta partenaire ou tu dis mon Dieu c'est un dialogue de saut ou nous autres on ne se comprend pas bien fâchez que quand je parle d'auditif, visuel, kinesthésique il y a des façons d'aller parler dans le langage de l'autre donc si on n'est pas capable de communiquer comme il faut puis ou connaître la communication non-violente que je peux vous expliquer aussi la communication non-violente Mélanie Maxime c'est toujours d'exprimer en premier lieu la première étape le sentiment qu'on vit à l'intérieur de nous puis la deuxième mais sans mettre le blâme sur l'autre de communiquer comment on se sent mais pas tomber en mode accusation Exact parlez aux jeunes Mélanie le jeu le jeu c'est super important je me sens aujourd'hui je me sens aujourd'hui donc je sens aujourd'hui que j'aurais besoin un peu plus de câlins je suis déçu que tu es arrivé en retard à notre souper t'aurais dû arriver à l'avance je comprends dans la deuxième étape c'est important de savoir qu'il faut nommer son besoin puis le besoin c'est un besoin qui est caché derrière le sentiment je suis déçu qu'on n'ait pas été au restaurant c'est quoi le besoin que tu aurais aimé c'est d'aller au restaurant alors je suis déçu qu'on n'ait pas été au restaurant mon besoin ça aurait été d'aller au restaurant et la troisième étape la communication non violente c'est la demande il y a deux façons de faire une demande non violente puis pourquoi on fait une demande non violente c'est qu'on veut laisser l'opportunité à l'autre de dire oui ou non le choix alors on commence toujours nos phrases en disant accepterais-tu ou serais-tu d'accord donc on va prendre un exemple à Mélanie je suis déçue on n'est pas allé au restaurant mon besoin aurait été de me retrouver au restaurant avec toi accepterais-tu qu'on te fixe une autre date pour aller au restaurant ou serais-tu d'accord est-ce qu'on aille au restaurant ensemble ouais est-ce que tu avais d'autres théories d'autres aphorismes à nous proposer autres que la sexualité ou la bonne communication parce que ça me semble un peu faible comme argument pour savoir si on va durer assez longtemps avec la personne qu'on aime dans le couple c'est comme si tu me dis ben pour être en vie il faut respirer je pense qu'on le savait tout un peu ça non ben encore bien mais dans la communication aussi Maxime il y a souvent les non-dits il y a beaucoup de gens qui sont dans les non-dits c'est important la communication la communication c'est large mais pour plusieurs personnes c'est important d'être capable de se faire comprendre oui si on n'est pas capable on passe pas si on n'est pas capable de communiquer on ne peut pas passer à l'étape suivante pour que ça perdure dans le temps puis il y a des gens qui sont vides puis il y a des gens qui sont lents quand ils parlent puis il y a des gens qui sont lents puis c'est difficile des fois d'écouter les gens qui sont lents quand t'es une vite puis je pense qu'un des secrets aussi c'est de ne pas être dans le compromis constant mais bien de trouver des consensus excellent point exactement parce que lorsqu'on fait des compromis ça peut devenir ça peut devenir irritant au fil du temps puis ça pourrait carrément briser notre admiration envers l'autre et de toujours avoir l'impression d'être en train de surtout si les compromis sont toujours d'un bord oui donc de trouver des consensus entre les deux je pense que ça peut être une bonne moi ce que je dis c'est souvent il y en a qui disent de mettre l'eau dans ton vin non non regarde moi mon vin je veux pas qu'il y ait de l'eau dedans ça coûte pas bon puis non des compromis j'en fais pas puis à la base je dis ce que j'aime tu me connais à la base le moins de compromis possible le moins d'eau dans mon vin possible parce que j'aime le bon vin pur oui puis Nathalie là on a fait le tour des trois non il nous en reste un ben oui il nous en reste pas Mélanie il nous reste si on veut que ça dure plus que sept ans pour répondre à la question à Maxime pour que ça dure plus que sept ans bien ça prend de la complicité puis de la complicité entre deux personnes c'est le fait d'agir dans le même sens de comprendre puis de soutenir d'une façon inconditionnelle ça peut être par des gestes ça peut être par des activités il faut démontrer un attachement émotionnel donc c'est là que c'est important d'avoir une belle confiance en l'autre mais une complicité si les deux n'aiment pas les mêmes choses si un aime le camping puis l'autre aime le chalet ça ne peut pas fonctionner parce que non non mais un camping il y a beaucoup de blablant on est en communauté c'est collé l'un sur l'autre il faut aimer le monde le monde t'arrête de ton terrain puis ça jose tandis que si toi tu n'aimes pas ça avoir du monde puis tu aimes mieux un chalet ben vous ne fêterez pas ensemble c'est important d'avoir une belle complicité belle dépense de savoir qui suis-je moi pour savoir qui je veux à mes côtés sinon si vous voyez à l'échec ça ne durera pas plus que 7 ans ça ne durera pas jusqu'à 15 ans puis à 20 ans si vous n'avez pas la même passion ou si vous n'aimez pas quelle passion pardon mais c'est important aussi d'avoir chacun ses passions je pense parce que quand tu rencontres la personne tu admires la personne et tu l'aimes pour ce qu'elle est et là il y a beaucoup de gens qui fusionnent tellement qui finissent par tout délaisser leur passion je ne sais pas Max si toi tu étais comme ça un peu aussi mais de tout délaisser autour de toi pour te concentrer en totalité sur la relation tu viens que tu te perds on se perd puis on vient mon Dieu on regrette d'avoir délaissé tel, tel, tel truc pour au final mettre un terme à la relation parce que justement tu ne te reconnais plus tu ne vis que dans l'ombre de l'autre on s'oublie puis à la fin la rupture vient une perte d'identité aussi ça prend du temps à reconstruire absolument puis là c'est là où est-ce qu'on en vient à dire quel est ton plan A dans ta vie dans ta vie de couple quel est ton plan B puis quel est ton plan C puis là je m'explique dans le plan A il faut avoir un plan d'avance c'est quoi moi qui est non négociable que je veux absolument dans ma vie moi non mes amis là puis Maxime dans ma vie moi j'aime ça être j'ai une nation mobile sur le bord de l'eau je suis devant la plage puis j'aime ça être avec la gang dans le sable on écoute la musique on joue au poche on joue au valet balle moi là j'aime le monde ça c'est mon plan A il faut que mon jeune soit avec moi dans ça puis qu'il aime les mêmes choses que moi puis dans mon plan A j'ajouterais le kayak j'aime le kayak puis le vélo c'est mes trois choses que moi c'est comme non négociable dans ma vie si je vais avoir un amoureux à mes côtés ok si je suis dans mon plan B puis moi mon chum supposons je sais pas moi il aime ça aller jouer au golf 4-5 fois par été puis moi je joue pas au golf ça me dérange pas qu'il a joué au golf ça c'est mon plan B c'est quelque chose qui te dérange qui te dérange pas qui te fasse ou qui te fasse pas mais ton plan A s'il aime pas ça mettons que t'as la perle rare mais que lui faire du kayak puis du vélo ça l'intéresse pas est-ce que tu serais du genre à dire non c'est pas un homme fait pour moi ou ce serait le genre de pratique que tu peux pratiquer toute seule pendant qu'il fait son golf je peux le pratiquer toute seule mais tu vois la petite maison mobile sur le bord de l'eau s'il est pas là puis s'il est pas social ça peut pas fonctionner ben non ben non parce que si lui c'est un ermite puis moi je suis une sociale je vends toujours être toute seule si moi j'aime ça aller te filer sur les bateaux puis lui il aime pas ça être au soleil si moi j'aime les palmiers puis lui il aime le froid on est pas à mes blagues c'est là qu'il faut tenter de trouver un consensus ou faire des actifs de chacun de votre bord il faut trouver la personne qui nous ressemble le plus oui 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 il faut absolument savoir qui on est qu'est-ce qu'on aime puis d'un coup que t'as fait un travail sur toi là tu pourras choisir d'un partenaire qui te ressemble puis que ça va pouvoir le couler ça va pouvoir être fluide sinon on s'embarque dans des dans des batailles de coque puis où est-ce qu'on va aller puis qu'est-ce qu'on va faire puis tu sais jamais ce que j'aime puis on veut pas aller là on veut être dans le bonheur on veut être dans le choix on veut que ça soit facile voilà c'est important d'avoir cette complicité-là si on veut que ça dure plus que 7 ans dans votre couple je peux-tu vous demander des exemples qui sont que vous aimez les mêmes choses toi Maxime as-tu des choses que t'aimes qui ressemblent à ta blonde que vous avez en commun pour vrai être franc on a beaucoup de choses en commun mais pas vraiment non plus on est deux personnes vraiment différentes mais qui se complètent bien on aime à peu près les mêmes on a les mêmes goûts musicaux ou à peu près et on c'est à peu près ça je te dirais on est très différents nous ça va un peu à l'encontre de tout ce que tu dis depuis tantôt pour être franc les contraires ça te fait la communication est nulle puis il n'y a pas de complicité non 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 ah mais c'est ça t'as quand même la barre tout le reste est là t'as toute la base exact ça va à l'encontre de ce que tu disais dans les dernières minutes mais tout le reste est là la base elle est là évidemment sinon je ne serais pas avec une personne avec qui je ne me sens pas bien puis avec qui je n'ai pas de sexe puis avec qui je ne suis pas capable de communiquer c'est un peu une évidence non mais ça arrive c'est là que ça bloque ça fait que t'es quand même chanceux t'as quand même les deux premiers mais la complicité avec la musique est-ce que vous dansez est-ce que c'est juste la musique qu'est-ce que vous faites avec la musique on l'écoute la musique là je te dirais il y a aussi la musique ok puis les marches le vélo un sport il n'y a pas quelque chose qui vous rejoint les films non pas particulièrement toi Mélanie as-tu des choses que tu as la musique se faire des petits des petits des petits escapades Montréal Gernemois partir comme l'on en vril on aimerait ça aller à Las Vegas mais tu sais on a des horaires atypiques donc il faut trouver en fait on a la chance de pouvoir partir souvent les débuts de semaine quand je n'ai pas mon garçon puis que lui ne travaille pas donc c'est comme ça qu'on réussit à se retrouver donc c'est ça ça c'est pas mal nos petits nos petits trucs communs qu'on aime qu'on aime les deux donc si nos auditeurs ils veulent retenir puis ils veulent commenter pour eux autres est-ce que dans les trois premières années ils ont observé que la sexualité pour les couples ça fait sept ans et plus qu'ils sont ensemble s'ils peuvent nous dire si la sexualité dans les trois premières années ça a bien été si après cinq ans la communication s'est bien installée puis on va tester avec les auditeurs ils ont décidé que la complicité ensemble la complicité ça peut être une complicité ou c'est sexuel Maxime c'est pas juste dans des activités ça peut être activité sexuelle si on a une complicité là puis elle perdure dans le temps c'est une complicité vraiment oui alors c'est ça ça serait peut-être une bonne question à demander aux auditeurs si vous pouvez aller voir on a des commentaires oui partagez-nous ça les auditeurs 418-7-09098 dites-nous qu'est-ce que vous avez comme complicité avec votre conjoint votre conjointe il y en a qui trippent animaux leurs chiens ils ont non mais ils aiment aller faire des balades avec les animaux prendre soin de leurs animaux et tout ça donc c'est une affinité qu'ils ont ensemble d'autres se faire à manger sushi découvrir des vignobles les séries il y en a beaucoup qui sont aussi oui des séries ben oui c'est vrai ça découvrir des séries tu vois ça c'est quelque chose que j'avais laissé tomber dans les dernières années je n'écoutais pas la télé je n'écoutais pas de séries puis là j'ai commencé à redécouvrir ça de m'attarder de découvrir des séries c'est vraiment vraiment très intéressant et Nathalie je sais là qu'on était un petit peu serré dans le temps là pour de ton côté mais si on veut te rejoindre ou te consulter le type de client que tu suis toi je sais que récemment j'ai une amie qui a fait appel à tes services qu'elle est vraiment satisfaite tu l'as vraiment énormément aidé quelqu'un qui avait des problèmes au niveau de l'insécurité puis de comment bien communiquer ses besoins et vraiment tu lui as donné des trucs magnifiques comment est-ce qu'on peut te joindre et qui sont tes clients tes clients exactement donc c'est les célibataires les couples donc que tu sois célibataire ou en couple ça se fait via ça se fait en ligne donc que je sois du Mexique que je sois de la campagne que je sois d'ici de Québec partout alors je peux vous rencontrer parce que ça se fait en ligne donc réussire-en-amour.ca vous allez pouvoir avoir accès à un coaching gratuit à ce moment-là si vous avez directement sur mon site simplement appuyez sur coaching puis vous allez avoir un certificat cadeau qui va apparaître pour vous pour pouvoir me rencontrer une heure pour aller voir ce que vous pouvez améliorer ce qui semble vous freiner puis les solutions possibles donc à ce moment-là je travaille pour aller bâtir la confiance en soi l'amour de soi réussir en amour c'est commencer par réussir à s'aimer soi-même puis vraiment quand on déborde d'amour pour soi c'est là qu'on peut partager ce qu'on a d'excédent de nous à l'autre personne donc tu travailles principalement je vois sur ton site avec des personnes qui ont par exemple une carence affective reconnaissance manquée un manque de protection et d'affection des gens qui ressentent une sorte de vide intérieur ça je me rappelle il y a un auditeur justement qui nous avait écrit ça je ressens un vide intérieur je sais pas quoi faire je sais pas qui consulter donc ce serait le genre de patient que tu pourrais voir des gens qui se sentent seuls et des gens qui veulent sortir des schémas de vie négative puis ça il y en a il y en a qui sont seuls puis on sait pourquoi ils sont seuls ils chialent qui sont seuls puis ils chialent sur tout en fait sur la vie en général donc dans ce temps-là c'est sûr que tu peux pas non mais il faut que tu sois attrayant si tu veux attirer des gens à toi c'est la base c'est juste négatif tu vas attirer du négatif Nathalie Bouchard coach PNL spécialisée en réussite amoureuse un gros merci d'avoir été avec nous ce soir merci Nathalie ben merci Mélanie merci Maxime je vous souhaite une stable soirée merci on te souhaite un beau voyage et pro-rétablissement suppositoire miel, eau chaude citron let's go let's go yeah salut Nathalie merci merci bisous bye 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 c'est toujours intéressant de revoir les bases de relations de revenir à la base revenir à la base de revoir les bases comme ça surtout quand on est en début de relation puis même quand ça fait quand même longtemps on est comme à deux extrêmes moi je suis en début ça fait quand même plusieurs années que t'es avec ta conjoint donc tu peux revoir tout ça puis dire ok ça on check 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 ça c'est fait c'est fait c'est fait c'est faire un constat des lieux un peu oui exact vraiment très intéressant donc merci beaucoup chers auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous encore une fois ce soir c'était La Sexploratrice sur les ondes de choix 98 au Radio X La Sexploratrice avec Mel Trudel Radio X